oui voilà alors dernier chapitre c'est moi qui reprend la main francky est donc tranquille jusqu'à la fin le dernier chapitre est assez hard quand même je trouve parce que c'est un peu la fin quoi donc le jeu va essayer de tout mettre dans l'ambiance pour te chier dessus quoi mais je trouve que l'avant dernier chapitre c'est vraiment il est pas mal franchement il y avait quoi ce chier dessus et après on go sur du lol sur dur je pense mais c'est ta femme qui boîte parce qu'il l'a dit après mais j'entends personne n'a l'impression qu'ils boitent aussi je crois que c'est toi qui boit après tu t'es peut-être arraché une jambe je sais pas c'est un peu bizarre je peux se poser plein de choses je sens que ça va me faire chier dessus c'est voldemort assez bonjour c'est quoi c'est des rats ouais c'est des rats je vais au milieu du tri je vais au milieu du tri On va le mettre en mode au pied, ça me fait Y'a rien Allez go vas-y On va le mettre un peu là Faut que je vais le barrer Je vais le barrer Attends, voici ça J'ai tenté En vrai il se fait encore Non mais en vrai Le mec il se fait étranger et il continue de tâter Bonnet Bonnet D Je vois, je vois Je vois un bonnet A Oh t'as vu le nombre ? Derrière Oh nice C'est pas une ombre Si c'est une ombre Si c'est une ombre mais moi j'ai pas d'ombre Tu vois c'est la lampe et tout Ah c'est bien fait Dommage que ton personnage n'ait pas d'ombre Ça aurait accentué De côté c'est une ombre Ouais Ok Ok bon voilà ça veut dire que tu n'as pas la passée par là Tu vas à droite Tu fais pas chier Pourquoi il y a un bruit de pistolet laser non ? Je sais pas Pour me mettre les couilles Oh putain là ta fille elle s'est lâché Je suis honnêtement abusé Oh là Putain elle va partout là ça y est Bon bah Par contre Il y a zéro 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 visibilité par contre hein Euh ouais Je sais pas où je vais atterrir là C'est quoi cet endroit ? Putain mec Oh pardon Euh j'ai envie d'ailleurs de faire monter le truc qui se cache en dessous Ah t'aurais pu... Tu peux même pas le faire Ouais le jeu te laisse lâchement le choix Ouais Etrangement Et on le run T'es plus libre qu'on pourrait le le penser Qu'on pourrait le penser Oh c'est le... Le truc des fantômes maintenant Ouais Euh... Mark est où ? Ah on peut pas valider les gars Ah Ah nice J'imagine qu'il faut trouver un truc en rapport avec euh... Euh... Mark bit lol Ah... 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 C'est... C'est... 6... 3... C'est pas... Comment ça fait c'est le table de Witcher ? 8... 5... 3... Yes 3... 3... 8... 6... 3... 3... 3... 3... 4... 3... 4... 4... 4... 5... 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 6... 6... Il y a une lampe qui s'est retourné, on est d'accord. Oui, je peux rentrer. Oui, je peux rentrer. Oui, je peux rentrer. Oui, t'es faim ? Roleplay ! Salut ! Il est plus profond que je ne le pensais, ma baignonne. Excusez-moi, j'ai relâché le bouton. J'ai compris que c'est totalement scripté et qu'il fallait rester appuyé. Je vais te faire un câlin. Je crois que tu vas peut-être te mouiller à passer. J'ai pas respirer et je me suis dit que c'est faisable en fait, le mec qui fait. Ah, ça change. Là, c'est relaxant par contre, à la limite. Ouais, ça fait un peu fin de jeu là. Ouais. Et la poupée. Enfin, arrête de la poupée. C'est très bizarre cette sensation. Et là, en fait, t'as un mec qui te retire. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas dans ce script de te noyer. Putain, mais ils sont encore là ? Ouais, ils sont encore là. Je pense que c'est vers la fin du jeu, ça. Ah, je me suis noyé. Dommage. Lol. On a fini le jeu. En fait, la maison était sous l'eau depuis le début. Il s'est noyé. Il s'est noyé dans sa baignoire. Il y a plus que sa baignoire qui est pleine. Tous les ans, des centaines de personnes meurent noyé dans sa baignoire. Dans sa baignoire. Parfois, dans la vie, il faut choisir. Don't drink and drive. Entre sa baignoire et votre baignoire. Putain. Mais what ? Oh, là, c'est le bon live. Putain, c'est plus mon nez. C'est le bad trip. Mais bon, je l'avais des dépenses. Enfin, le palais. Ah, c'est un oeil. Eh, il a arraché sur quoi ? Le cadavre de sa femme. Je gouged il. Je le trouvais sur perochèmé. Un monstre ! Mais au moins, il y a eu quelque chose de magnifique d'auteur de toute cette faute ! Oui, il ne servait rien. De toute façon, il était utile, mais nous, on l'a quand même se nommé. J'essaie de communiquer avec son truc là. Celui, il ne m'a pas voulu, il ne m'a pas répondu et tout. Oh, il y a des tiroirs ! On ne peut pas ouvrir, mais... Oh, le bordel ! Il y a plus de pions qu'il y a de cases. On va faire quoi... Là, on est vraiment parti sur une phase. Oh, c'est cool que tout ce que tu touches disparaît. Continue de toucher la chose. Ah, il y a d'autres pièces là. Mais je fais la pièce ! Salut ! Ouiiii, par la table ! Ah, là, c'est vieux ! Ah, je vais jouer en face ? Je vais jouer les blancs. Non, je vais jouer les blancs. Ah, je vois, tu joues comme ça. Ok. Est-ce que tu peux jouer toi aussi ? Je ne sais pas. Ça serait trop bien. Je ne peux rien faire. C'est dommage parce qu'il y a une petite photo de petits jetons. Mais elle triche, je crois. Vas-y, elle triche. Moi, je ne peux pas jouer. Frère... Elle me pique mes petits... Oh ! Ça, c'est la chambre, il est en bordel. Oh, il faut trouver des petits jetons. T'as des petits jetons, madame ? T'es attiré vers le lit ou ? Je ne sais pas, il y a un truc qui m'attire, mais genre violent. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, il y a un truc dans le lit. Mais, c'est pas ta manette qui bouge tout seul ? Pourquoi il y a un truc qui m'attire ? Tu vois, les lourdes, ils sont attirés aussi. Il y a un truc dans le lit. Oh, putain, c'est un gros rat. Ah, il y a un gros rat alors. Par contre, le jeu qui m'attire à un endroit où je dois aller, c'est non. Eh, tu calmes, le jeu. Je fais ce que je veux encore. Non, attends, attends. Pourquoi il me retourne ? Mec, j'ai le... Regarde ! Essayez de voir quoi. Ah non, ça le fait plus. Bah... Le jeu est une victime, mon gars. Il se passe ce truc. Ça s'est bloqué, il est tout droit, je crois. Ok. Bon, là, ça partait. Regarde. C'est le gros élire. Voilà, le développeur prit de la drogue. Putain, les pros et tout. Ouais. Ah, c'est déjà fou. Faut que je trouve quoi ? Ah, c'est quand même une parodie. Ça se trouve peut-être comme... Je sais pas trop. Dans le doute, ça fait peut-être deux visors. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas vu. Genre un jeton caché dans mon décor. Hop. Ah, c'est là. Non, ça va être vrai. Et la musique, elle ne s'arrête jamais ? Non. Ah bah... J'étais presque en mode... Est-ce que la musique peut continuer, s'il vous plaît ? Ça me rassure. Je vais pas interagir avec la petite maison. Ah... Ah... Oh... 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 Je suis dit qu'il est quelque part, si je serait certain. C'est bon ? Putain il a racheté Il a explosé le jeu de dames, ça l'a fait chier, il a perdu Il pleut des pièces Mais attends, ça veut dire que j'ai gagné ou ? Attends il y a une nouvelle pièce, il y a des escaliers Une fois il disait retourne près du berceau peut-être mais... Non j'ai déjà trouvé le jeton je crois On a déjà trouvé le jeton du berceau donc je pense que c'est bon Ah ! En finale là c'est bon ça avance Ouais ça continue d'avancer hein Ouais ça avance tranquillement Le berceau c'était juste un rat mort C'était connu c'est pas C'était connu c'est pas Et... Et... C'est un rat C'est un rat C'est un rat Galop Spécial dédicace Ah mais en fait tu revois toutes les pièces du jeu une par une qui était chiante à la faire Ouais... Faut le descendre Non mais... Il est bloqué What ? Faut forcer Un sur le... Un Ouais j'ai... Tu m'as dit un sur le et je me suis dit ah oui sur le truc Sur la balance J'm'imagine qu'il doit me dire mec il avait apparu sur la balance Il a bougé Oh ! On peut le prendre en haut ? Eh tu triches gros t'as un spawner à jetons Mais eux ! Attends... Florian qui dit mais eux Attends je comprends pas Tais toi et prends les jetons Oh la maison dans le chaudron La maison dans l'après mai Me faire taper Ouais Toi tu vas te faire taper par des gens Ah la plaque est trop lourde Mec je suis sur que ça respawn sur le... Non mais en fait je peux pas le prendre C'est ça que j'ai remarqué Etant donné que je peux pas le prendre Faut que je fasse autre chose Le bébé Bébé belle C'est bébé belle Mets le bébé dans le chaudron Florent qui dit mais le bébé dans le chaudron Il a le beau gros délire C'est une bonne idée Il est peut-être bon ou on a remarqué Est-ce que ça va vous aider ? Je ne pense pas Alors comment je fais ? Si tu retournes au jeu d'échec non ? Ah non parce qu'en fait j'ai toujours pas le jeton Oh je veux dire d'un coup Ouais mais même T'as été repoussé de l'avant là non ? Ouais Mais tout le temps ou ? Oui tout le temps regarde Putain C'est du recul avant Non Mais peut-être que c'est bon parce que le bébé il a avancé donc euh C'est bon C'est bon Je vais essayer le jeu de dame des fois Non 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 c'est pas ça Ça aurait fait débloquer cette nouvelle zone en fait J'y suis allé tout à l'heure Non pardon Et si tu re-ouvres les portes avant de prendre le jeton ? C'est ce que je fais en fait Ah c'est ce qu'il dit Il y a peut-être une combinaison à faire avec les portes et le placard Mais euh Attends je vais re-aller vers le jeu de dame Alors déjà il y avait un jeton qui flotte dans les airs il y a deux secondes Ouais Non il y a rien Qu'est-ce que c'est là ? Peut-être qu'il a raison qu'il y a un truc qu'on a pas fait au niveau du bébé Et qui peut nous aider Et pas le mettre dans le chaudron bien sûr Est-ce que le bébé il était pas là au début je me rappelle pas l'avoir vu C'est vrai que tu l'as pris il est apparu d'un seul coup Il est apparu Donc c'était peut-être pour nous dire Il y a un truc avec le bébé Mais il est où mec ? La pièce a disparu là C'est pas grave N'est-ce que comme ça ? S'il y a pas de boucher C'est pas grave C'est pas grave D'une-ce qu'il y a pas de boucher Attends j'ai quoi ? 10, 20, 30 jusqu'à 90 ? Ouais C'est peut-être écrit quelque part remarque T'as fait random ? Ouais totalement random, je m'envoie les couilles C'est sérieux là ? Quand t'as essayé de gruger ? J'ai essayé de gruger le jeu, il a pas aimé Il m'a donné une vieille toupie de merde Il y a une ambiance sombre mais je sais qu'il va pas y avoir de screamer Ça se voit J'avais pas vu ça tout à l'heure C'est-à-dire des poumons Ouais un peu Des poumons de cancéreux, de fumeurs Mais... Et là il y a rien d'autre Il y a un gros scrimer dans la douche Enquête, c'est moi qui marche Il y a des bouts de verre Ouais, il marche dans les bouts de verre Ouais, il marche dans les bouts de verre Oh, elle est là à la table avec le bébé Ouais, non mais en fait le bébé est plus accessible Tu sais que je suis en train de me rendre compte Pourquoi il est plus accessible ? Bah c'est qu'en fait le bébé il était là Donc actuellement euh... Bon bah le bébé il va se faire foutre Mais là ? Là ? Non il n'y a pas d'accès le bébé Mais dans le truc du bébé ? Attends, je vais regarder une touche Parce que c'est quand même bizarre De quoi ? Comment est-ce qu'on va se mettre à croupier ? Ouais Ah non, il n'y a pas de touche à croupier Putain, il n'y a pas de touche à croupier Putain, il n'y a pas de touche à croupier Ok Euh... Et si tu prends la pièce, ça fait quoi ? Ouais en fait ça m'en va chier Tout le temps en boucle Comme si euh... Fallait mettre autre chose dessus ou euh... Ah oui C'est ce que je me suis demandé en fait Est-ce qu'il ne faut pas mettre autre chose dessus ? Ah ah bah ouais Tu sais que tout à l'heure Je l'ai pris et il n'y avait rien qui se déclenchait Oh putain, l'abus C'est l'abus le plus total mec Je suis totalement contre Ils ont une boucle de fruit Ah mais là il a été abattu là Ah non là on a pas mal Ah oui vu qu'il joue les blancs Ah non il joue les nor ? Il s'est chier dessus tellement il est en train de prendre cher Oh putain Oh putain Les bébés Non c'est pas une pièce Ouais c'est pas une pièce Mais calme avec les bébés hein mec Ah je peux pas aller par là ? Non je crois que t'es obligé D'accord Mais sur la gauche il est vers inter Là 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 vers la gauche Non ça marche pas ? Là ? Non d'ailleurs toi Ça marche pas ça ? Non par contre il y a un putain de piano je sais pas d'où il y a Ouais Il y a un piano fou Non mais tu peux pas passer moi Tu te rappelles avec le piano ? En plus Qu'est-ce que... Que putain Un poing 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 Est-ce qu'on prendra rien ? Ouais là c'est génial Sous-titrage ST' 501 Oui ! C'est tout ! C'était ça déjà la fin ? Pour toi ? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, c'est la fin de base. Qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas. Non ! C'est la fin de base. C'est la fin de base. Bah oui. Donc c'est le doigt de sa femme qui l'a coupé. Ou de sa fille ? Ouais. Fronte un problème avec sa fille. Sa fille, il a dû la buter aussi, c'est sûr et certain. Oh putain. Ouais, j'en ai raté un autre. Je sais. Finalement la fin est... C'est pas la même. Non ? C'est si c'est la même. La fin est beaucoup moins stressante que l'avant dernier chapitre. J'ai vu 15 crémeaux. Et il était euh... Pas très... Relatif hein. Il était... Mec on dirait Donald Trump là. What what ? C'est un clin d'oeil. Alors normalement là, si je m'en rappelle bien, il y a... Les crédits. Que je trouve énormes. Ils sont bien. Ah nice. Ah j'ai baillé. Ok, il y a trop besoin. Déveiller tous les autres devs. C'est impression qu'on ne va plus courir. Ah on a trouvé une clé. Ouh. Ouh là, le jeu. Le jeu, le jeu, le jeu. On prend toi. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on ne sait pas trop ? C'est bon, le jeu a donné normal. Ça nous a fait deux fois au même endroit si tu te rappelles bien. Oui c'est vrai. Ok, je me casse. C'est vrai là. Ouais. On va sortir. Le vide. Et l'autre vide aussi. Plus de schnapps. Ah bah le schnapps c'est vide. Ah bah la lettre du coup, la lettre sur ton nom. Et le route nanana a perdu, ce nanana. Tu le mérites probablement. Mais pour toi, il y a encore un moyen de tout récupérer. Et voilà. et le jeu se termine comme ça qu'est ce que dans la pensée du jeu c'était sympa honnêtement c'était vraiment intéressant comme jeu oreille est sympa moi je suis pas fan des jeux d'horreur peut-être un peu cher 20 euros on a quand même joué 2h30 c'est vrai 10h30 trois heures maintenant ce qu'on a commencé vers 10h30 ouais c'est vrai donc on a joué bien trois heures dessus il ya six chapitres plus ou moins long c'est vrai que 20 boules 20 boules ça fait cher mais après ça c'est ce que je dis tout c'est ce que j'ai toujours c'est faut les sortir ça les vaut mais faut les sortir en fait c'est un peu cher et le truc en fait c'est que quand tu vois d'autres jeux indépendants comme stairs tout ça que j'aimerais bien faire avec franqui qui vaut genre 3 euros et qui sont vraiment à comparer mais le moi je suis pas déçu d'y avoir joué après quand tu vois les dernières raisons de tes villes qui se dit jeu d'horreur à 60 boules voilà le dernier à étant de tes villes d'ailleurs raison t7 ouais j'ai été agréablement surpris perso ils ont totalement recommencé le jeu est vraiment pas trop mal mais il ya des trucs qui m'ont ce que moi perso quand j'ai vu raison télicelle j'ai tout de suite pensé aussi j'étais en mode super on va plus t du zombie ça va être marrant tu vois ouais moi aussi ce que je n'ai pas vraiment un jeu d'horreur comme j'ai vu ouais et en fait c'est vraiment un jeu d'horreur qui est vraiment stressant mais en fait le début du jeu en fait c'est vraiment la démo qui a plu aux gens mais bon voilà tu te fais un peu chier après tu as une phase qui ressemble beaucoup aux anciens raison de tes villes donc à ceux qui étaient vraiment bien je crois que c'était le 1 et le 4 ou le 3 je sais plus et et ensuite pata ça repart ça repart en peu en mode tu te fais chier et en fait il ya des gens le jeu est pas linéaire dans la façon dont il a été fait et à des moments tu te fais vraiment chier et notamment tu vas pas faire se faire trop chier et donc ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé qu'ils ont foiré ça et en vrai c'est pas un jeu que je m'achèterais parce que franchement 60 boules dedans ça me plaît pas énorme c'est un peu un gros délire je franchement je préfère encore même si les gens disent c'est de la merde mais le le 6 qu'on fait avec francky en let's play qu'il faudra qu'on continue ouais c'est vrai j'aime bien le côté un peu shoot machin il ya des petits screamer et tout mais j'aime bien moi j'aime bien sûr que c'est sympa mais moi j'ai moi tu vois le 7 c'est quand même pas mal après cher tu voulais il ya des dossiers à trois ans je jouais à raison tv 1 avec mon papa c'est le mec pas du tout dit c'est un grand mal à trois ans il dit qu'est déjà moi j'ai dû attendre genre 6 7 ans pour avoir ma première vraie console à mon père c'est il avait déjà des consoles donc c'était tranquille mon oncle aussi on avait donc en plus en plus leur leur grand oncle était pété de thunes et il leur fournissait vraiment beaucoup d'argent bon maintenant il est mort et on va dire il a complètement arrêté de leur donner l'argent depuis quoi et bien avant tu as c'est du corps ils étaient jeunes pour les aider c'est comme ça qu'il a pu s'acheter une voiture des trucs comme ça même si la vie avant t'es quand même je trouve moins cher que maintenant ouais c'est vrai parce que mec les jeux 60 boules non ça fait vrai moi j'ai connu une époque où c'était genre 40 euros en tout cas le jeu est vraiment est vraiment bien donc alors il ya trois fins donc je dirais alors ça c'est la fin de base parce qu'en fait on a on a fait un peu tout et n'importe quoi et s'il fait qu'en gros alors en vrai j'aimerais bien refaire le jeu pour voir une autre fin en fait pour voir une autre fin on sait qu'on peut dire parce que en fait il ya deux il ya trois fins possibles à la fin de base où la meuf ne sourit pas à la fin et donc c'est un peu la fin voilà de base et c'est un peu la fin quand vous faites un peu de tout vous essayez d'avancer un peu en mode linéaire tout toujours tout droit en vous chiant dessus ensuite il ya deuxième fin pour les alors ça on va dire pour moi c'est la fin hardcore parce que c'est la fin où vous portez tes balls parce que en gros il faut aller toujours vers les screamers il faut toujours voir la meuf et c'est ce qu'on a fait et bien mais il ya un moment on était parti vers cette fin là et je pense que en fait on l'a raté parce que c'est toi un moment donné tu as dû faire un truc qui ouais mais on était bien parté sur cette fois là parce qu'en fait on a suivi les rats il fallait pas suivre en fait et moi je le savais mais j'ai laissé le fait de suivre à la fin parce que j'ai un suivi voilà autant autant de s'amuser en faisant la fin qu'on veut et donc la fin avec tout il faut voir le screamer faut aussi pousser le truc à la fin le pousser en fait et le fait de pousser ça fait qu'en fait vous acceptez la mort de votre femme et en fait le personnage là il accepte le fait que sa femme soit morte et son enfant soit mort donc en fait il est plus dans la névrose il est plus dégoûté tout et comme il accepte et ben en fait à la fin ce qui va peindre c'est une femme qui sourit et s'il fait qu'en gros sa peinture est réussie et le truc c'est qu'après avoir fini sa peinture il fait pas moi je suis trop fort c'est il se barre il se barre je crois c'est ça il se barre reste modeste et voilà et le truc c'est que ça y est il passe à autre chose et donc ça c'est la fin où il passe à autre chose donc il recommence pas à l'infini quoi parce que là la fin montre qu'en fait il va recommencer et sinon et la fin égoïste il faut toujours suivre les rats fuir le plus possible les screamers c'est à dire que quand vous voyez la meuf vous partez dans l'autre sens vous essayez de faire en sorte de pas la voir c'est super chaud en vrai il faut toujours suivre des rats et faux faux je suis plus quoi récolter toutes les affiches de rats parce que l'autre fallait récolter le mot en entier en fait là le truc de mots en entier je crois je crois que ça devrait jouer aussi on faut jouer toujours sur les rats et surtout le le truc qu'il faut pousser à la fin et l'en fait il faut pas le pousser tu le voilà comme ça un tu l'envoies chier et tu te barres et s'il fait qu'en gros tu la renie tu fais comme si en fait ton personnage au lieu de accepter sa mort fait comme s'il était pas mort fait comme si là elle a jamais existé en fait et s'il fait que ton personnage à la fin il peint lui il se peint lui même dire que le portrait de fin c'est lui donc tu peux voir à quoi il ressemble vraiment plutôt que d'avoir une image floue dans un miroir ouais voilà donc ça fait gros narcissique à mort nous voilà il ya trois fins comme ça j'ai trouvé ça vachement sympa que les développeurs cherchent il ya beaucoup de jeux comme ça qui cherchent un peu quand c'est ouvert au niveau des choix de faire plusieurs fins c'est marrant parce que c'est typiquement le genre de jeu tu n'as pas l'impression que ça soit ouvert mais en fait c'est méga ouvert bah il ya des trucs qu'on n'a pas fait en vrai je sais pas si raufaine regardera le let's play ou si rémy le regardera aussi mais le moment dans la trappe avec l'ascenseur on n'a pas eu de screamer dans l'ascenseur non 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 on a eu mais quand j'avais fait j'avais filmé avec romain pour pour le fun quand on avait joué avec romain on n'est pas on n'a pas eu screamer dans l'ascenseur en fait on a eu la montée la descente on a fait le truc avec le bébé donc il y a eu un scrimer avec le bébé et après on est reparti dans l'ascenseur on s'est barré alors que là quand on est reparti dans l'ascenseur on s'est pris un putain de gros screamer de mort alors que l'autre on n'avait pas eu en fait et la scène bizarre avec les portes qui sauf on l'avait pas eu non plus et sa découverte totale il ya des trucs comme ça où en fait je pense qu'en fonction des choix que tu vas faire tu vas tu vas voir d'autres et d'ailleurs le let's play de fanta du jeu je pense que parce que fanta a fait un let's play vous pourrez le regarder c'est bien chier dessus et autres si je le regardais vite fait en live et il y avait des trucs qui m'avait titillé aussi à l'époque c'est que pas à l'époque parce qu'il date pas non plus de dix ans le live mais le moment où je l'ai vu il y avait des trucs qui m'avait titillé qui me dit tiens ça il est je l'ai pas fait c'est marrant c'était pas dans mon truc pourquoi pourquoi j'ai pas le même horne et en fait il ya des rennes différences ce que j'ai cru comprendre avec les différents scénarios donc voilà donc nous on vous fait de gros bisous avec franck on va s'amuser tout seul on va faire des trucs je pense on va arrêter de filmer donc je suis très content d'avoir fait cette soirée de l'horreur avec toi c'était vraiment sympa donc moi je vous dis salut et à la prochaine pour d'autres vod peut-être demain je ne sais pas quand façon tu repars on aura le temps de filmer on verra donc salut à tous bisous c'est parti